Le 14 juillet 2015, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et l'Iran ont conclu un accord historique qui limite le programme nucléaire iranien. Dans la nature, l'uranium est composé à 99,3% d'uranium 238 et à 0,7% d'uranium 235, utilisé pour produire de l'énergie nucléaire. Pour accroître le pourcentage d'uranium 235, il faut l'enrichir à l'aide de centrifugeuses. Un grand nombre de centrifugeuses est donc nécessaire pour obtenir une quantité importante d'uranium 235. Pour produire du combustible pour les centrales civiles, de l'uranium 235 enrichi à 3,5% suffit. Pour fabriquer une bombe atomique, il doit être enrichi à 90%. Avec l'accord, Téhéran s'est engagé à ne pas construire pendant 15 ans de nouvelles installations d'enrichissement et à ne pas enrichir d'uranium à plus de 3,67%. Le nombre de centrifugeuses doit diminuer de deux tiers. Seuls 5060 pourront produire de l'uranium enrichi pendant 10 ans. Il n'y aura plus de matière fissile à Forteau. Natanz sera l'unique installation d'enrichissement du pays. Et le réacteur à eau lourde d'Arak se limitera à la recherche médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada